Didier Le Maçon. Moi j'ai dit Didier Maçon, tu m'as corrigé. Je m'appelle Le Maçon. C'est en deux mots avec deux majuscules parce que ça vient de Bretagne. Et en Bretagne, beaucoup Le. C'est pas les deux comme les nobles, c'est Le et plus loin quelque chose. Comme le Dantec, le Bourgeois, il y a plein de joueurs de pétanque qui viennent de Bretagne d'origine. Et c'est plutôt Didier Le Maçon ou c'est plutôt Mamas ? Dans la pétanque, tout le monde m'appelle Mamas. On s'est vus déjà quatre fois, c'est toujours en novembre. Dis-moi, est-ce que c'est la date de ton anniversaire qui s'adapte à l'événement Pétanque par 4 ou c'est bien à l'inverse ? Je suis né le 13 novembre, donc si le Pétanque par 4 ou le Pétanque comme à Agadir, il y a le 13 novembre au milieu, il y a mon anniversaire. Il y a encore un surnom à toi qui vient justement de la première édition de Pétanque par 4. C'est parce qu'il y a Sultana qu'il y a Sultano. Voilà, ça c'est une invention de Philippe Quintet. Il est champion de pétanque, très souvent c'est le plus titré. Mais il a aussi beaucoup d'humour ce garçon. Il avait pris le micro pour dire et nous Mamas, on l'appelle Sultano. Parce que comme c'était avec Sultana, ça correspondait. C'est un bon surnom qui me va bien. Tu joues aussi toi ou tu t'occupes surtout sur des reportages ? Maintenant je joue presque plus. Des fois je prends la licence, des fois je ne l'apprends pas. Cette année j'ai fait un concours en Corse avec mon ami Christophe Delis et on a perdu en finale. C'est pas mal, mais c'est la seule fois que j'ai joué. Et le projet de Boulist Note, ça existe depuis quand en fait ? Boulist Note, ça doit exister depuis 2002 je crois, 2002 ou 2003 et moi je suis rentré là-dedans en 2006. Donc ce n'est pas toi qui étais à... Ah non, non, je ne suis pas capable, je ne suis pas informaticien du tout. C'est Lionel Zanek qui a créé le site. Au départ c'était un site départemental, après il a fait régional et puis maintenant c'est devenu un site mondial. Il y a combien de personnes qui s'en occupent ? Oh, on est dans l'équipe Boulist Note, je ne sais pas, une 10-15 à peu près quoi. Et toi, ta spécialité c'est quoi ? C'est tout. J'éconne, non, ben moi, je vais beaucoup sur les nationaux, tout l'été je pars pendant deux mois, deux mois et demi, je fais les nationaux, je fais les photos, je fais pas mal de trucs. J'ai fait beaucoup, j'ai créé les portraits des joueurs, j'en ai fait 850, je n'ai pas de Tchèque. Des Allemands, des Belges, des Italiens, il n'y a pas de Tchèque, on pourrait voir ça et puis je te reviens le questionnaire par mail et puis on pourrait faire le portrait d'un Tchèque. Tu as un joueur préféré à regarder pendant les matchs ? Ben, il y en a un qui est là, c'est quand même le plus gros champion, c'est Philippe Quintet, en plus c'est un garçon qui a aussi beaucoup d'humour et beaucoup de gentillesse avec, sinon, moi j'ai connu Dylan Rocher tout petit, il y a beaucoup de champions avec qui je m'entends très très bien. Un mec comme Zvonko Ranik, c'est un garçon avec qui on s'entend bien, en dehors du jeu de boule, on est toujours en train de rigoler ensemble, tout ça, c'est... Il y a des gens bien aussi au boule, il y a quelques grands, mais il y a aussi des gens bien. Sous-titrage Société Radio-Canada